Calculez l'expression moins 2 fois f de moins 6 plus g de 1. Alors cette expression qu'on doit calculer, en fait, elle fait intervenir les images de points par des fonctions. La fonction f ici, on nous demande ici f de moins 6, c'est l'image de moins 6 par la fonction f. Et ici, c'est une fonction g, et on doit calculer l'image de 1 par cette fonction g. Alors nos fonctions f et g, ici, on n'a pas leur expression algébrique, on ne nous la donne pas. Par contre, on a leurs représentations graphiques qui sont ici. En bleu, c'est la représentation graphique de la fonction y égale f de x. Et en rouge, c'est la représentation graphique de la fonction y égale g de x. Alors je vais commencer d'abord par calculer f de moins 6, qui est donc l'image de moins 6, par la fonction f. Ici, on va se rappeler rapidement ce que c'est que ce repère. Là, c'est un repère orthogonal, donc les axes sont perpendiculaires. Et ici, horizontalement, j'ai l'axe des abscisses, c'est l'axe des x, c'est l'axe horizontal. Et verticalement, j'ai l'axe des ordonnées, c'est là où on représente les ordonnées des points, et c'est donc les valeurs y. Y, c'est l'ordonnée en général. Alors ici, je vais chercher le point moins 6, je vais le placer sur l'axe des abscisses, le chercher sur l'axe des abscisses plutôt. Donc ici, ce point-là a pour abscisse moins 6, et je vais regarder à quel point de la courbe il correspond. La courbe de f, donc je vais remonter parallèlement à l'axe des ordonnées, jusqu'à la courbe, ici. J'arrive ici. Ça, c'est le point de la courbe de f qui a pour abscisse moins 6. Maintenant, je peux lire son ordonnée en me ramenant sur l'axe des ordonnées, ici. J'ai donc une ordonnée de 7. Ici, si tu préfères, c'est le point de coordonnée moins 6, 7, et c'est un point de la courbe représentative de f. Donc f de moins 6, c'est égal à 7. Ça, on le sait par lecture graphique. Maintenant, il faut que je calcule g de 1, g de 1, et ça, en fait, je ne vais pas le calculer, je vais lire sur le graphique. C'est l'image de 1 par la fonction g. Donc je dois chercher le nombre 1 sur l'axe des abscisses, ici. Ensuite, je descends, enfin, je vais sur la courbe de g, je regarde sur la courbe de g le point qu'il y a pour abscisse 1. Donc ici, ça revient à descendre jusque là. Et je peux lire que ce point-là, qui est donc le point de la courbe de g qui a pour abscisse 1, son ordonnée, c'est moins 5. Donc g de 1, c'est égal à moins 5. Voilà, ça, c'est la lecture graphique qui nous le dit. Maintenant, je vais m'occuper de cette expression. Donc j'ai moins 2 fois f de moins 6 plus g de 1. Alors ça, c'est égal, d'après ce qu'on vient de dire, c'est égal à moins 2 fois f de moins 6. On a dit que c'était égal à 7. Donc moins 2 fois 7 plus g de 1 qui est égal à moins 5. Alors maintenant, c'est un calcul algébrique avec des nombres relatifs. Donc ça, normalement, tu sais le faire. Si tu as des doutes, tu peux aller voir d'autres vidéos sur la Khan Academy. Ici, moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Plus moins 5, c'est moins 5. Donc j'ai moins 14 moins 5. Et c'est donc égal à moins 19. Voilà, ça, c'est le résultat de cette expression qui dépendait des fonctions f et g. Sous-titrage ST' 501